Mon premier poste comme ambassadeur était effectivement aux Émirats Arabes Unis pendant quatre ans et puis voilà le second est ici en Arabie Saoudite depuis un an et demi. C'est vrai que depuis les Émirats je pouvais déjà sentir le vent de renouveau qui soufflait sur le pays et qui faisait que postuler pour être en Arabie Saoudite à ce moment était vraiment semblée passionant et il s'est révélé et véritablement passionnant. Met Dominique Mineur heeft België voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur in Saoudi-Arabië. Samen met onze consul Elisa de Raes bestiert zij het team van de Belgische ambassade in Riyadh. Le pays qui fait quand même trois fois et demi la France donne une dimension très différente en plus on est ici dans un changement radicale temps dans la je dirais l'ouverture sociale que l'ouverture du pays. Sinds 2016 waait er in Saoudi-Arabië een nieuwe wind. De kroonprins Mohammed bin Salman stelde toen zijn Saudi vision 2030 voor. Tegen 2030 moet het koninkrijk minder afhankelijk zijn van olie en een meer diverse, globaal verankerde economie uitbouwen. Diplomatie is een mannenwereld. Maar in Saoudi-Arabië, waar mannen en vrouwen sterk worden afgescheiden, is het een voordeel om een vrouwelijke diploma te hebben. Want zij krijgt toegang tot zowel de mannelijke als de vrouwelijke bevolking. België exporteerde in 2018 voor 1,6 miljard euro naar Saoudi-Arabië. En importeerde voor bijna vier. De Saoedi's willen meer buitenlandse investeerders. Mais la réputation du pays en roche a des échecs des droits, et c'est l'un des grosses problèmes, c'est la percepion. Une fois qu'on est dans le pays, qu'on discute avec les gens, qu'on voit comment ils travaillent, qu'ellent leurs ambitions, comment ils veulent développer, mais aussi la gentillesse des gens, la percepion change. Je dirais qu'il est un peu ce qui est malade, c'est qu'il faut passer außer les clichés et les idées que les pays ont sur le pays. C'est toujours bien de voir une femme dans toute l'arrivée. Et je pense que c'est bon de quelqu'un dans ce rôle. Même pour les enfants, ils veulent toujours voir quelqu'un un rôle afin qu'ils se imaginer en qu'ils se imaginer. C'est un dossier de l'export de Belgique à Saudi-Arabie qui permet de économiques et politiques. Wallonië a l'export de l'export pour l'export pour l'arrivée de Jemen. Les canaux ne sont pas en ne pas en ne discute plus. C'est toujours une question de pouvoir trouver les personnes. Et on a ces personnes ici avec qui on échange. C'est important. On ne peut pas être d'accord sur certaines choses. On en discute. On échange. On échange. C'est un dossier où le columniste de The Washington Post a maladeur de façon de faire envermettre dans le consulat d'Istanbul, a beaucoup beaucoup d'eau dans le monde. Et les relations diplomatiques tout simplement sous-touches. Je pense qu'effectivement le pays était conscient que ça a fait du mal. Je crois qu'il en était bien conscient et que maintenant, ils essayent de construire, je ne vais pas dire construire là-dessus, mais de voir comment on peut évoluer et avancer au-delà de cette affaire. Maintenant, professionnellement parlant, au-delà du problème que ça a créé d'abord pour l'Arabie saoudite elle-même, je veux dire, l'affaire Khashoggi est une affaire qui était surtout une question de relation entre l'Arabie saoudite, la Turquie et les Etats-Unis. C'est à eux à régler l'affaire. Nous n'avons pas à nous emmêler, c'est à eux à trouver une issue et une sortie honorable. Om haar job goed te kunnen doen, probeert de consul ook in haar vrije tijd op te trekken met Saudis. Dat het land een jonge bevolking heeft, helpt haar om aansluiting te vinden. Het verbaast altijd de mensen in België, maar mijn vrije tijd hier ziet er redelijk gelijkaardig uit als mijn leven in Brussel. Ik zie vrienden, wij spreken af bij mensen thuis, wij gaan op restaurant, we gaan naar van die platzas zoals deze hier. Maar feestjes bouwen zoals in België zit er niet in. En ook vestimentair gelden er heel andere regels, zoals bijvoorbeeld het dragen van de abaya of het traditionele kleed. Nous ne voulions pas chocquer, nous voulions de règles et de culturel de plus possible. Donc, le Abaïa n'est pas obligatoire. Mais nous passons nous à dans le contexte. Je me souviens quand j'ai 1,5 ans à l'aise, j'ai une de mes premières premières avec un homme, un homme européen, quelque chose à manger. Et c'était très difficile. J'ai rencontré en j'ai rencontré en nous ne savait pas si nous pouvons nous donner une hand. Oui, ou non. Dans le public, les gens se sont rares. C'était temps pour changer une culture, pour changer ses pensées. Et c'était à les Saudis, pour construire leur identité.